Ce soir, très très grand match quand même, match de Coupe d'Europe contre deux équipes, enfin entre deux équipes françaises. Mais vraiment, on a l'impression que c'était un vrai gros match de Coupe d'Europe. Oui, c'était un gros match d'Euroleague. On savait que ce match était important pour nous, mais également pour elle. Donc on savait à quoi s'attendre en venant ici. On sait que c'est toujours dur de venir jouer ici, dans cette ambiance un peu chaude. Et voilà, ça fait plaisir de gagner. Je pense qu'on aurait pu contrôler mieux la fin du match. Mais on a gagné, c'est le plus important. Maintenant, on attend de voir ce que Prague a fait. Pour vous, l'objectif, c'était vraiment essayer de décrocher la deuxième place. Pourquoi particulièrement mettre autant d'intensité pour décrocher la deuxième place ? C'est quoi la différence entre être deuxième et troisième ? La différence, elle est énorme. C'est que si tu es deuxième, tu reçois deux fois. Et si tu es troisième, tu te déplaces peut-être deux fois. Donc voilà, on sait que quand on joue au Prado, on est un peu sous euphorie. Donc on aime bien ça. Donc on préfère jouer au Prado. Après, voilà, on est contentes si on est troisième également parce qu'on a fait le job, je pense. Et par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place ce soir, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi pour remporter ce match ? On sait que V9, c'est une équipe très, très dure qui met vraiment beaucoup d'intensité. On sait qu'elles ont l'habitude aussi de faire pas mal de défenses un peu qui peuvent nous perturber. Et ce soir, je pense que le plus important, c'était d'être dure, intense pendant 40 minutes et d'être focus aussi parce que c'est fatigant de toujours réfléchir à où mettre le ballon ou qui est vraiment ouverte. Quand même très, très beau parcours de Bourges cette année en Euroleague. D'après toi, jusqu'où peut aller votre équipe ? J'ai envie de dire, on verra. Mais nous, on rêve d'un final fort et pourquoi pas d'un final fort à la maison. Donc voilà, on va déjà regarder contre qui on va jouer, prendre les prochains matchs déjà de championnat et on verra ça par la suite.